C'est bon, c'est parti. Alors bonsoir, bienvenue dans ce deuxième débat, plateforme « Changer de modèle », donc ce débat consacré cette fois-ci à la transition écologique, « Pensez à un après écologique », donc je suis ravi d'accueillir pour ce débat trois personnalités impliquées dans la transition écologique, donc Isabelle Autissier, présidente du WWF, Pascal Durand, député européen pour le groupe Renew, et ainsi qu'Anne-Marie Ducroux, qui est la présidente de la commission du développement durable, environnement, au comité économique et social et environnemental. Donc voilà, on fera un petit point sur l'ensemble des sujets qui concernent cet après. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des prises de parole, des invités, en tout cas des participants à ce débat, et puis on ouvrira les questions un petit peu plus tardivement. Soyez nombreux, soyez aussi incisiques dans vos questions, n'hésitez pas. Et pour commencer ce tour de table, ce débat, je vais simplement demander rapidement aux intervenants, nous présenter un petit peu leurs ressentis par rapport à l'épisode qu'on vit au regard de la transition écologique. Donc je donne en premier la parole à Isabelle, ensuite Pascal et Anne-Marie pour conclure ce premier tour de table, et on développera juste après. À vous, Pascal. Isabelle, Isabelle, pardon. C'est pas la première, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà pour dire qu'évidemment, ce qui nous arrive est d'une violence folle. Maintenant, si on regarde un peu la littérature scientifique, ça avait déjà été largement anticipé. En tout cas, ce qui avait été anticipé, parce qu'on n'a pas la clé exacte de l'origine de cette crise Covid, mais ce qui avait été largement anticipé, c'est que l'éproulement de la biodiversité, à un moment ou à un autre, favorise les pandémies. Pourquoi ? Parce que, et ça par contre, ça a été très bien prouvé dans les précédentes crises qu'on a pu connaître, le NERS, le SRAS et ce genre d'épidémies, ce sont des zoonoses qui, à chaque fois, sont arrivées parce qu'on a déforesté, on a fait du commerce d'animaux sauvages, on a asséché des eaux d'humides, on a créé des routes là où il n'y en avait pas, et on a rapproché les groupes humains d'un certain nombre de groupes animaux et ce faisant, on a favorisé ce qui est quelque chose de tout à fait naturel, qui est le passage des virus et des bactéries d'une espèce à une autre et leur mutation, qui fait que certaines espèces, tout d'un coup, se trouvent confrontées avec des virus et des bactéries qu'ils ne connaissaient pas et qui peuvent être toxiques. Alors évidemment, tout ça a été largement, on va dire, encouragé, entre guillemets, par une certaine forme de mondialisation, que ce soit des échanges ou des matériaux, enfin, ou des biens, qui a fait que ça s'est propagé à une vitesse folle et qu'aujourd'hui, on est à la fois, je crois, dans une crise économique, bien sûr, mais aussi dans une crise environnementale. Et je ne veux pas prendre la parole trop longtemps parce qu'on va développer après, mais ce serait une très grave erreur de penser qu'on peut résoudre l'un sans résoudre l'autre parce que sinon, évidemment, on va mettre des centaines de milliards d'argent sur la table, donc on va creuser, en quelque sorte, une dette économique conséquente. Mais si on ne résout pas un certain nombre de problèmes, que ce soit climatique, que ce soit problème de la biodiversité, bien, on va continuer à creuser cette dette écologique et la prochaine fois, parce que si on ne fait rien, il y aura une prochaine fois, on ne sait pas encore d'où ça viendra, mais il y en aura une sûrement, on se retrouvera dans une situation pour le coup extrêmement, extrêmement difficile. D'un autre côté, je pense que c'est la chance extraordinaire qu'on est aujourd'hui, c'est que tous ces moyens qu'on est capable de mobiliser peuvent vraiment être utilisés de manière extrêmement positive par nos sociétés pour justement faire cette transition environnementale et cette transition climatique dont on sait que de toute façon, il faudra qu'on la fasse et qu'on la fasse le plus vite possible. Donc voilà, c'est à la fois quelque chose de très négatif et de très difficile à vivre et en même temps, il faut s'en servir pour le transformer en une forme de déspoir et surtout plus que d'espoir, de construction réelle à partir de maintenant, d'un avenir qui sera plus résilient. Merci Isabelle pour ce point de vue. Pascal ? Évidemment, d'abord bonsoir tout le monde. Évidemment, je partage tout ce que vient de dire Isabelle. Je dirais simplement qu'on va être confrontés à une situation un peu nouvelle. On savait avant l'apparition de la crise du Covid que la question climatique, que la question de la biodiversité, que la question des ressources naturelles, des émissions de gaz à effet de serre, etc., conditionnaient pour une grande part notre avenir. On avait plus ou moins conscience de cela, mais en même temps, on était dans une logique qui constituait le business à ce jour. C'est-à-dire qu'on voulait continuer un modèle tout en ayant le sentiment qu'il fallait un peu le faire bouger à la marge pour l'essentiel des gens. Ce sentiment-là, maintenant, il est, je crois, pour l'essentiel derrière nous. Beaucoup de personnes ont pris conscience du fait qu'il fallait, et c'est la question que vous posez tout à l'heure, faire évoluer le module. Alors, changer le modèle à un moment où on est en crise, c'est peut-être anxiogène. C'est-à-dire qu'il y a la question environnementale qui se pose, évidemment, mais il y a aussi les questions sociales qui sont maintenant très, très importantes. On voit le chômage augmenter, on voit les crises augmenter. Et donc, il faut qu'on arrive et qu'on y arrive de manière consensuelle, c'est-à-dire qu'on arrive à entraîner la société derrière nous, mais ça veut dire aussi bien les entrepreneurs que les syndicats, que les consommateurs. Il faut qu'on arrive à mettre en œuvre ces transitions. Et il faut qu'on le fasse de manière démocratique, de manière pacifique, et c'est ça l'enjeu qui se pose à nous. Changer de modèle, c'est une nécessité absolue. On ne pourra pas continuer comme avant. Simplement, trouver les voies de la transition en période de crise, c'est quelque chose qui risque d'être compliqué et c'est, je pense, tout l'objet du débat qu'on va avoir ce soir. Merci, Pascal. Je souligne aussi l'aspect démocratique. Je pense que c'est un élément important si on veut pouvoir entraîner le maximum de personnes. Anne-Marie. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce que l'on vit, c'est d'abord complètement inédit. Même si cette origine de pandémie, de zoonoses est à confirmer, finalement, toutes les probabilités montrent qu'elles viendraient de la biodiversité ou de quelque chose qu'on prenait finalement pour totalement négligeable, voire secondaire, dans le fonctionnement des sociétés et de l'économie en particulier. Alors, on pourrait aussi finalement déduire que c'est la biodiversité qui est à l'origine de nos problèmes. En fait, il n'en est rien. Ce n'est pas la biodiversité elle-même. Ce sont nos pratiques à son égard. Un marché d'animaux sauvages en 2020, c'est en général un lieu sordide. Et on voit aussi que, par exemple, quand on a des pratiques à l'égard des animaux domestiques, des concentrations d'élevage ont pu favoriser déjà des contagions au minimum et contagions accentuées des problèmes. Donc, voilà, on voit bien que finalement, on part de quelque chose qu'on considérait comme négligeable, qui prend des proportions mondiales, qui sont des proportions à la fois économiques et sociales, et qu'il faut reconsidérer. Mais en fait, tout ça n'était pas, c'est peut-être inédit, mais ce n'était pas imprévisible, puisque si on prend par exemple le rapport du PBS qui était sorti au printemps 2019, eh bien, il indiquait clairement que la biodiversité et que les zoonoses en particulier représentaient une menace sérieuse pour la santé. Donc, il y avait déjà eu pas mal de publications et d'alertes qui permettaient de prendre la mesure de ce risque et des origines de ce risque. Alors, moi, je vois en tout cas à l'œuvre depuis des années la tentation constante de hiérarchiser les enjeux. Et je constate là aussi que depuis des années, si on fait ça, l'environnement est tout le temps perdant et il continue à se dégrader. Parce que si on fait cette hiérarchie, on n'y arrivera jamais. Donc, tout l'enjeu pour moi, c'est sans doute les enseignements et l'opportunité à saisir, en tout cas, on l'espère fortement, dans cette crise, c'est d'articuler au contraire ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux pour inscrire cette articulation dans la modernité des approches. Il n'y a que cette approche globale qui permettra de progresser. Et en santé, c'est particulièrement vrai parce qu'en santé, si on la regarde davantage en relation avec l'environnement, on aura très certainement une approche plus préventive que curative et c'est bien celle-là qu'on privilégie aujourd'hui. Donc, on voit finalement que notre enjeu, et c'est un des enseignements, c'est d'articuler ces questions, d'articuler les réponses de court terme qui vont être évidemment nécessaires, mais sans mettre en cause la capacité à gérer le plus long terme parce que ce serait quand même le comble que d'aggraver les problèmes en tentant d'en résoudre quelques-uns. Dans tous les cas, petit un, nos engagements internationaux en matière d'environnement n'ont absolument pas disparu. Deuxièmement, la réalité des questions environnementales, elle est toujours sur la table. Le CO2 n'a pas disparu de l'atmosphère, la biodiversité n'a pas arrêté de s'éroder. L'année 2019, ça a été la deuxième année la plus chaude de l'histoire. On n'est pas du tout sur les trajectoires énergétiques et carbone que nous nous sommes fixés. Et en plus, il faut les rehausser pour arriver à tenir l'accord de Paris qu'on a signé. Donc finalement, ces deux phénomènes dits globaux, on voit à quel point ils sont le socle de nos vies, mais un socle qui s'érode tous les jours, émission après émission, inconscience après inconscience, inaction après inaction. Voilà, je pense que si on doit comprendre quelque chose de cette crise, c'est au minimum ça. Merci beaucoup Anne-Marie. Je vais vous demander un petit peu maintenant d'aller un petit peu plus profond par rapport à deux, trois thématiques qui vous sont peut-être un petit peu plus personnelles de par votre activité. Donc Isabelle, par exemple, le WWF a lancé avec d'autres plateformes pour justement essayer de construire, collationner les idées des uns des autres, parce que je pense que c'est un enjeu aussi de voir ce qu'on est capable de faire. On remarque qu'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui se sont montées, des questionnements, notamment des secteurs économiques, des secteurs économiques qui demandent plutôt de reculer pour ne pas disparaître. On peut l'entendre et en même temps, on leur dit que si jamais on attend de trop, on risque malgré tout de disparaître tous. Donc, il faut peut-être vraiment assumer ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les premières pistes, les premières remontées ? Comment on participe aujourd'hui, comment ça participe sur cette initiative où est impliqué le WWF ? Oui, c'est sur mec.org où je vous invite à aller voir. On a monté ça avec la Croix-Rouge et puis avec le groupe SOS. En fait, l'idée, c'était effectivement d'avoir en direct une parole citoyenne. D'abord parce que je crois qu'il y a un vrai besoin. On s'en rend compte depuis quelques années et en particulier depuis quelques mois. Ça a traversé aussi les Gilets jaunes. Voilà, les gens, la population a besoin de s'exprimer sur ces sujets-là parce que c'est des sujets anxiogènes, mais aussi parce que c'est des sujets éventuellement de terrain et qui les concernent. Et je crois aussi que tous ces sujets dont on parle, ces transitions énergétiques et ces transitions environnementales, elles se feront aussi parce que les citoyens vont adhérer et vont nous demander et que ce sera globalement pour nous tous ce qu'on appelle un avenir désirable. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va imposer du dehors en disant vous avez été vilain, vous n'avez pas bien agi, donc maintenant vous êtes punis, vous allez faire comme ça et comme ça. Non, c'est bien parce que l'ensemble d'entre nous on va voir dans ces changements un meilleur avenir pour nous-mêmes, pour nos enfants. Parce que manger bio, c'est meilleur, c'est meilleur pour la santé que par exemple que manger les produits de l'agriculture industrielle ou tout fait. Enfin voilà, donc tout ça, c'est extrêmement central et ça rejoint la question de la démocratie au sens large et de l'application des citoyens. qu'est-ce qui ressort en ce moment de la plateforme ? Plusieurs thèmes, des thèmes évidemment sur les questions de relocalisation, en particulier en termes agricoles mais aussi évidemment en termes de santé, en termes d'énergie, donc là je crois que c'est des choses intéressantes. Et sur la biodiversité, l'item numéro 1 sur la biodiversité, c'est la prise en compte politique de la biodiversité. C'est-à-dire que vraiment les citoyens veulent que ce soit, ce que disait Anne-Marie, c'est un vrai sujet. Pas un truc dont on s'occupe à la fin des fins quand il reste un peu d'argent ou quand on veut faire plaisir à tel ou tel, mais que ça devienne un sujet politique central de comment est-ce que nous globalement, en tant que société humaine développée avec certaines activités, comment on interagit avec cette biodiversité pour qu'elle reste le socle de nos vies et pas pour qu'au contraire elle devienne un problème auquel on va être confronté. Ah, on n'entend plus. Je n'ai pas branché mon micro, donc c'était un petit peu normal. C'était pour voir si vous suiviez. Donc, Pascal, pour voir un petit peu il y a des gros sujets européens actuellement, donc c'est vrai qu'il y avait une ambition assez marquée sur le Green Deal. la question de la réforme de la PAC et qui rejoint un petit peu ce que vient d'air Isabelle aussi par rapport à la prise en compte de la biodiversité, notamment dans la transition agricole. Voilà, il y a quelques sujets. On voit que le bouclier européen est important et en même temps, on a eu aussi un démarrage qui a pu apparaître, en tout cas dans certaines opinions publiques, assez lent, une réaction assez lente de la Commission par rapport à la crise du Covid. C'est quoi un petit peu l'ambiance et l'ambition à Bruxelles, notamment au Parlement européen ? Écoute, pour revenir sur ce que vient de dire Isabelle et sur la nécessaire implication des citoyens et du fait qu'il faut que la société s'approprie des changements, des transitions, de nouveaux modèles, je vais dire que l'Europe, c'est à la fois le meilleur laboratoire et le meilleur espace où on peut trouver ces solutions. On est au cœur de la complexité et des contradictions. En Europe, tous les jours, on va et on voit s'opposer celles et ceux qui disent qu'il faut qu'on ait une nouvelle agriculture, ce qu'a dit Isabelle, moins d'intrants, moins de pesticides, plus d'élevage à taille, entre guillemets, humaine, plus de capacité d'autoproduction, etc. On a ça, d'un côté, et donc on veut aider cela. Et puis en face, on a les représentants d'une industrie qui crée énormément d'emplois, qui exporte énormément et qui dit « Mais pas du tout, il faut que vous continuez à nous aider parce que c'est notre capacité à nourrir la planète, c'est notre capacité à pouvoir résister à la pression du Brésil, de la Chine, etc. » Et ces contradictions-là, elles sont réelles. Il ne faut pas qu'on se les cache, il ne faut pas qu'on se mente. Ce que doit être la future PAC, ce que doit être un accord de libre-échange avec les pays tels qu'ils viennent d'être négociés, etc. ça doit justement répondre à cela. Quel modèle de société et quel schéma nous voulons pour l'avenir ? Et l'Europe est vraiment le lieu où ces débats ont lieu. quand on essaye de préserver notre élevage, par exemple, un élevage de qualité ou quand on essaye de préserver une agriculture de qualité bio ou paysanne et des circuits courts, alors il faut qu'on se pose la question des contrats de libre-échange et des conventions de libre-échange qui font qu'on va importer du soja, qu'on va importer, etc. et qu'on va mettre nos propres agriculteurs ou nos propres éleveurs en concurrence avec des schémas où par exemple au Canada, les fermes industrielles, c'est 14 000 bovins. 14 000 ! Nous, on se bat contre une ferme de 1 000 vaches. Donc, on voit bien quel est le rapport. Et donc, la question que tu poses, Arnaud, que peut faire l'Europe ? En réalité, l'Europe, elle doit d'abord, et c'est pourquoi j'ai insisté sur la question démocratique et sur la question des solutions que nous devons mettre en œuvre, elle doit débattre, elle doit arbitrer entre ces intérêts qui sont souvent des intérêts contradictoires pour trouver un intérêt commun et cet intérêt commun, évidemment, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir une meilleure agriculture, une relocalisation de nos emplois, une industrialisation qui revienne et qui permette d'éviter qu'on exploite comme des esclaves des gens à des milliers de kilomètres et qu'on fasse faire des milliers de kilomètres également à des produits, quels qu'ils soient, un grille-pain ou autre chose. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc l'Europe travaille là-dessus. Il y a, oui, le Green Deal qui a été lancé, c'est très important, c'est-à-dire que ça devient une priorité, mais derrière, il faut qu'on le décline ce Green Deal. C'est exactement la question de l'aide. Il faut aider en l'état les grandes entreprises, tout le monde comprend qu'il faille sauver des milliers d'emplois à Air France Voyeur. La question, c'est comment on aide et en même temps, comment on arrive à mettre en œuvre, j'allais dire, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, mais tranquillement, tranquillement, en fonction des urgences, évidemment, mais les transitions qui vont permettre de faire glisser le modèle vers autre chose. Voilà, c'est tout l'enjeu de l'Europe. On en est là. Pour le moment, sur la PAC, ça ne travaille pas beaucoup. Il faut le reconnaître parce que la crise fait que ça n'est pas le sujet majeur là du moment, bien que ça soit très important. Mais on travaille énormément sur les questions de transport, sur les questions de développement industriel et d'aide. Je le répète, la question sociale est une question qui là va déborder tous. Il y a, et il va y avoir dans les semaines et les mois qui viennent, des gens qui ne vont pas avoir de quoi se loger, qui ne vont pas avoir de quoi manger en Europe, qui n'auront plus la capacité de même penser à leur futur, c'est leur présent qui va les envahir. Donc le rôle de l'Europe, c'est aussi ça et d'arriver à trouver des financements qui fait qu'on arrive à maintenir notre espace à la fois d'échange et de démocratie en vie pour tout le monde. Merci Pascal. Je pense qu'il y a quelques notions importantes qui émergent du débat. Un, les contradictions. Je pense que la transition écologique est quand même un sujet où il y a beaucoup de, en tout cas d'éléments de paradoxes, de contradictions qui ne sont pas simples à résoudre pour les acteurs de la transition. Peut-être au CESE où vous avez la chance de par l'organisation en tout cas de la Chambre de compter des associations par exemple environnementales, des syndicats aussi bien patronaux que de salariés, des personnalités qualifiées. Comment vous arrivez à juguler ces affaires de contradictions parfois pour y nouer des arbitrages et surtout faire des propositions comment dire, citoyennes également parce que vous êtes l'émanation de la société civile dans notre système institutionnel. Comment on voit ça un petit peu par rapport à la relance rebond dont on discute déjà et sur lequel le CESE s'est prononcé ? Merci déjà de mettre l'accent sur le fait qu'effectivement c'est un processus qui est assez intéressant, très ouvert puisqu'il y a plus de 80 organisations qui discutent ensemble et chacune essaie quand même de déplacer un peu ces lignes pour arriver à converger sur des propositions faites au pouvoir public principalement. Donc c'est vrai que quand on fait des recommandations qu'elles ont été votées à deux niveaux à la fois dans une commission de travail puis en plénière elles ont quand même une valeur politique même si c'est la valeur politique du moment de l'accord entre ces acteurs à ce moment-là sur ce sujet. Mais c'est une indication d'acceptabilité assez intéressante et dont on pourrait sans doute mieux tenir compte. Alors effectivement on a commencé à avoir cette réflexion que vous nous proposez aujourd'hui c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'on comprend de cette crise et qu'est-ce qu'on doit en sortir pour ne pas répéter la même chose et progresser. Je voudrais puisque finalement ces plans de relance ça va être des milliards et on en parle déjà on voit bien qu'on met tel milliard ici tel milliard là etc. En fait il faudrait déjà qu'on les rapproche des besoins de financement je prends juste je prends juste l'exemple du climat et de la biodiversité puisqu'on parlait de ces deux enjeux qui à mes yeux sont majeurs pour le climat on a beau dire qu'on a besoin de financements importants en réalité alors on peut discuter des chiffrages mais plusieurs acteurs ont montré qu'il fallait 15 à 18 milliards d'euros supplémentaires chaque année et au fond il faut doubler le niveau des financements actuels et si on met ce besoin de financement de quelques milliards par rapport à l'ensemble des milliards dont on est en train de parler on voit bien que finalement c'est très peu de choses contrairement à l'idée qu'on s'en faisait hors crise donc c'est quand même la proportion des choses est importante à garder en tête parce qu'on voit qu'on aurait tout à gagner à intégrer ce financement du climat en même temps que celui de la relance si on prend l'exemple de la biodiversité il faut savoir qu'en France alors la biodiversité c'est absolument incroyable c'est un enjeu majeur sur lequel il n'y a pas de financement c'est un enjeu qui est orphelin de financement depuis des années d'un mécanisme propre de financement donc il dépend toujours de l'allocation budgétaire qui elle-même est tout le temps remise en cause d'année en année selon les circonstances donc finalement on arrive à créer des taxes ou des redevances pour différents objets et on arrive même à créer de l'affectation pour d'autres cas mais jamais pour la biodiversité finalement il n'y a que 8% des crédits budgétaires en France qui sont affectés à la biodiversité c'est très peu et si on met ça en regard des services écosystémiques du chiffrage de ce que nous rende comme service la biodiversité mais c'est inouï de perdre autant de capacités qu'on pourrait avoir avec un meilleur traitement de la biodiversité donc ça nous amène en fait à réfléchir à quelque chose qui nous paraît une piste assez intéressante assez innovante encore assez peu creusée en France mais qu'on aimerait voir renforcée, solidifiée c'est par exemple ce qu'on appelle la budgétisation environnementale une première expérience l'année dernière a eu lieu et a consisté à traduire le projet de loi de finances à le screener à l'examiner en fonction des objectifs environnementaux que nous avons eus et des résultats que donne l'affectation de chaque euro pour avancer vers cet objectif c'est une grille de lecture d'un projet de loi de finances et bien il nous semble que justement si on veut préserver cette capacité à intégrer à l'intérieur du financement nos enjeux environnementaux majeurs voilà un outil sur lequel on pourrait s'appuyer davantage mais il est encore très embryonnaire il a des conventions qui sont nées du regard de l'administration seule une de nos recommandations serait de regarder ces conventions de départ beaucoup plus avec la société civile puisque si ça doit être la clé de lecture d'un budget complet de la nation il faut simplement que les conventions soient acceptées par la société elles n'ont pas été très discutées à ce jour voilà par exemple une piste qui nous paraît extrêmement importante pour avancer il y en a d'autres mais je peux revenir peut-être après si vous voulez d'accord sur la budgétisation c'est un élément intéressant parce que c'est aussi la vocation première en tout cas du cœur de la démocratie que sont l'Assemblée et le Sénat de discuter quand même des finances publiques donc c'est vrai qu'il y a eu un débat intéressant sur le budget vert l'année dernière et l'engagement et en tout cas l'engagement de l'État suite à une pression politique conséquente et des amendements de travailler sur une présentation différente moi je voudrais revenir sur ce que disait Anne-Marie par rapport à la proportion des choses parce qu'on fait toujours vous savez appel à plus de financement notamment sur le financement de la transition écologique on dit voilà il faudrait rajouter 17, 15, 45 ça dépend selon les dépensantes en tout cas on a plusieurs chiffres qui circulent et ce dont on discute un petit peu moins et j'aimerais bien que vous en tournions là-dessus c'est justement le fait que continue beaucoup d'investissements et parfois dans des proportions beaucoup plus grandes des investissements dits brins donc qu'est-ce que vous voyez vous comme possibilité pour arrêter par exemple d'investir dans les énergies fossiles donc on sait très bien qu'on est encore à plus plusieurs dizaines de milliards d'investissements chaque année dans ces énergies dont on sait qu'elles sont condamnées à terme comment vous voyez-vous la capacité d'arrêt en tout cas de diminution plus qu'au programmé de ces investissements au lieu de courir toujours vous savez c'est comme quand on croise un trou et qu'on se demande quoi faire de la terre c'est exactement pareil d'un côté on veut investir plus dans la transition et on investit toujours plus dans des industries ou dans des secteurs qui sont pour certains qu'on va dire qualifiés comme climaticides donc voilà je voulais entendre un petit peu aussi bien Isabelle, Pascal, Anne-Marie comment vous voyez cette question-là qui traîne en sous-bassement de la transition écologique dans la question de financement si on fait le tour dans le même sens que d'habitude je vais prendre la parole première oui d'abord il y a quand même une volonté politique qu'on ne peut pas le nier je pense qu'à un moment donné il y a des choix quand on construit le budget d'un France on fait les choix politiques à travers ce budget et les choix de la question sont réels peut-être qu'on pourrait utiliser le fait qu'en ce moment le pétrole n'est pas cher du tout pour se dire tiens là par exemple on dégage finalement des marges budgétaires on dégage des marges de financement puisque en ce moment on ne paye pas cher le pétrole et bien au lieu simplement de se dire tant mieux on paye moins cher notre pain d'essence si on ne s'arrête pas ça peut être aussi l'occasion justement de se dire profitons-en et réinvestissons maintenant puisqu'on dégage du marge budgétaire et des marges financières profitons-en maintenant pour réinvestir dans par exemple l'isolation des maisons ou les transports verts je crois que ça ça peut être une piste il y a une autre piste qui peut être intéressante aussi et Pascal pourra peut-être en parler c'est que il se trouve que début mars juste avant la crise l'Europe a adopté une taxonomie qui classe en quelque sorte les grands les grands investissements les grands sujets c'est peut-être Pascal en parlait mais là on a aussi un outil discriminant qui peut faire que l'argent va affecter à la relance et bien on l'affecte d'abord pour ce qui est vert entre 10 mai dans la crise du mi puisque c'en est un qui est plus mauvais qu'un autre mais plus il est opérationnel tout de suite et puis qu'on décide politiquement que ce qui est brun nous on laisse le coucher et à ce moment là ou à minima on demande aux entreprises d'avoir un plan précis chiffré écrit d'accord merci Isabelle c'est vrai que c'est assez technique la taxonomie mais c'est à mon avis la clé pour les événements futurs en tout cas en termes d'investissement et de relance j'espère en tout cas Pascal Isabelle Isabelle a utilisé le mot barbare que je hésitais à utiliser donc vous voyez elle l'a fait donc maintenant je suis libre de le dire la taxonomie c'est quelque chose d'effectivement absolument majeur c'est que dans le cadre du green deal dont on parlait tout à l'heure la question essentielle c'est le fléchage des investissements après il faut qu'on ait tous conscience c'est pour ça que je voudrais qu'on pose vraiment les problèmes quels qu'ils sont si je dis je veux par exemple en matière d'énergie des investissements plus verts et que je me tombe vers un polonais traditionnel conservateur celui qui est au pouvoir actuellement voire même des syndicats ils vont me dire mais moi un investissement plus vert c'est pas de tuer mon charbon parce que ça fait vivre des centaines de milliers de gens et puis ça me permet d'être indépendant vis-à-vis de la Russie par exemple et du gaz russe donc mettez-moi et financez-moi des filets mais ça veut dire qu'on ne touche pas au phénomène du charbon on va juste faire en sorte qu'ils les mettent un peu moins si je me tourne vers l'Allemagne elle va dire non non envoyez plein pot sur le renouvelable parce que blabla et si je vais vers la France elle va me dire mais pas du tout l'énergie des carbonés en France c'est le nucléaire donc il faut voilà si je dis ça c'est parce qu'il faut je sais que vous en avez conscience mais il faut toujours le répéter c'est à dire qu'il ne suffit pas de dire que nous devons flécher les investissements vers des énergies plus douces plus etc il faut qu'on arrive à avoir une communauté un destin commun une communauté partagée pour dire quel doit être le meilleur avenir partagé pour l'Europe et si effectivement ça doit être une énergie douce etc alors comment ensemble nous arrivons à mettre en place ces transitions ça veut dire comment effectivement faire en sorte de ne plus financer le charbon n'est pas du jour au lendemain en Pologne c'est à dire qu'on ne peut pas souhaiter à la Pologne demain d'avoir la même situation que celle qu'on a connue dans l'Est ou dans le Nord de la France avec tous les drames sociaux qui s'en sont suivis donc notre sujet et la taxonomie c'est cela c'est d'arriver à faire en sorte que l'on définisse quels sont les programmes qui doivent être financés et prioritaires après il faut aussi qu'on ait conscience que il y a je l'ai parlé tout à l'heure du business à ce jour on vient de voter parallèlement au Green Deal on vient de voter le financement de projets qui incluent des projets de tuyaux gaziers et donc on se retrouve là encore une fois dans nos contradictions donc on a eu beau m'expliquer je reste quand même en doute on m'a expliqué que finalement ils seraient retirés et in fine ok moi j'ai quand même pardonnez-moi j'ai quand même préféré voter contre en attendant je préfère qu'on les retire d'abord et voter après dessus mais bon ça c'est un autre débat mais la question que l'on a maintenant à se poser c'est comment on peut réorienter les financements et oui ce que tu dis Arnaud est absolument capital et Marine l'a dit tout à l'heure ça n'est pas de l'argent nécessairement en plus donc il ne faut pas avoir peur c'est de l'argent qui est là déjà quand on finance le diesel à hauteur de 7 milliards par an ne serait-ce qu'en France et qu'on finance les énergies fossiles à hauteur de 400 milliards sur la planète tous les ans et bien on peut réaffecter on réaffecterait que 10 ou 20% déjà en 10 ans on a réaffecté 100% et on aurait 40 milliards qui pourraient par an comme ça être réaffectés voilà c'est ça l'enjeu et c'est pour ça qu'on a besoin des citoyens je disais tout à l'heure j'ai commencé par ça mais vraiment pour moi c'est essentiel et c'est tout le rôle du CESE d'ailleurs c'est d'arriver à faire en sorte que les entrepreneurs les syndicalistes les citoyens et évidemment les politiques arrivent à trouver des espaces de consensus et avancent ensemble vers les mêmes solutions qui sont bonnes pour le social qui sont bonnes pour la planète et évidemment qui sont bonnes pour tous voilà c'est ça l'enjeu on en est là donc la taxonomie c'est j'allais dire la partie révélée de ces schémas cachés merci Pascal alors il y a une question aussi qui comment dire un petit peu en féligrainte de tout ça c'est la question de l'emploi on sait très bien que et Pascal l'a évoqué tout à l'heure on risque d'avoir une explosion du chômage aussi bien en France qu'en Europe avec tout ce que ça génère et draine comme casse sociale drames sociaux personnels et il va falloir reconstruire donc on parle beaucoup d'emplois de la transition écologique les capacités est-ce que vous avez une idée justement par exemple des besoins en termes de formation c'est un débat assez récurrent Anne-Marie au CESE c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes penchée quand vous avez abordé la question du plan de relance alors on n'a pas fait de chiffrage parce qu'on n'est pas un bureau d'études mais en revanche on est très très conscient et ça fait partie de nos recommandations qu'il faudrait organiser un véritable chiffrage des emplois de la transition écologique parce que vous avez comme moi entendu des tas de chiffres qui circulent depuis des années certains sont quand même peu robustes encore et il faudrait vraiment s'atteler à un travail mais très très sérieux sur le sujet pour calculer non pas qu'en création d'emplois mais identifier les transformations d'emplois et avec quelle qualité ou pas parce qu'il y a tous les cas de figure et puis les destructions d'emplois parce qu'on réoriente justement des financements vers d'autres choses ou vers d'autres activités je voulais quand même revenir juste un cran en arrière si vous me permettez sur les financements parce que je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que la manière dont vous avez posé le sujet ou dont Pascal l'a rappelé juste avant c'est exactement le débat que j'ai au comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat en ce moment parce que les citoyens vont dans leur projet faire des propositions sur les mesures de réduction du climat mais aussi sur des mesures liées au financement et donc ce qui m'avait frappé c'est que dans le comité de gouvernance on raisonnait vous raisonnez principalement en termes de recettes nouvelles j'ai dit mais non il faut bien sûr qu'il faut des recettes nouvelles tôt ou tard il faudra des financements il faut des financements on ne peut pas traiter les questions sans financement mais déjà on a la ressource essentielle de s'interroger sur les financements existants qu'on ne doit plus financer et troisièmement sur les financements existants qu'on doit réorienter et quand on manie ce triptyque là on a déjà des capacités multipliées par trois alors que si on raisonne que sur la création de nouvelles recettes forcément on est toujours en bas de l'échelle et on voit toujours le sommet très très haut et on se dit qu'on n'y arrivera jamais donc il faut vraiment changer la manière de structurer notre réflexion sur les financements je pourrais ajouter aussi un autre point c'est la question de l'affectation la question de l'affectation c'est une question qu'on débat souvent au CESA et sur laquelle on n'est pas toujours d'accord parce qu'il y a des acteurs qui ont des visions très différentes de cette question certains veulent que l'orthodoxie budgétaire prévale et donc veulent qu'il n'y ait pas d'affectation budgétaire des ressources que tout aille au budget général les amis de l'environnement si je peux dire mais parce qu'ils ont un vécu et ils connaissent à la fois les enjeux et ils ont vu depuis des années comment les politiques publiques se heurtent à l'absence de financement ou à toutes sortes d'obstacles voudraient qu'il y ait une lisibilité beaucoup plus claire des financements qui vont à la transition écologique d'ailleurs rappelez-vous un des problèmes pas le seul mais un des problèmes soulevés au coeur de la crise des gilets jaunes c'était le fait qu'on ne pouvait pas lire l'affectation de ce qu'on disait être une taxe sur la base écologique donc en fait on savait qu'une très grande proportion allait au budget général au lieu d'aller à l'enjeu et bien c'est une question qu'il faut aussi réfléchir parce que si on veut que ce soit acceptable et bien il faut aussi garantir qu'elle soit utilisée pour cet objectif qu'on partage pour finir sur les emplois je voulais vous dire aussi une chose importante il y a les emplois et il y a un élément autour des emplois qui est ce qu'on appelle le plan de programmation des emplois et compétences c'est une recommandation du CESE que nous avions faite il y a plusieurs années que nous avons réussi à faire inscrire dans la loi de transition énergétique c'est donc inscrit comme un objectif mais malheureusement on est en 2020 et depuis 2015 on n'a pas avancé d'un centimètre sur ce sujet tous les acteurs socio-économiques disent que c'est majeur tout le monde au CESE est tombé d'accord sur cette mesure il faut organiser cette discussion cette mise à plat dans cette perspective un petit peu du futur mais qui peut être très immédiate comme à moyen et long terme et avancer on a un rapport par ISO qui a été commandé personne ne sait ce qu'il en a été fait aucune réponse n'a été apportée voilà un sujet qui fait converger tout le monde pourquoi on n'avance pas très bonne question Anne-Marie je partage en tout cas en tant que président de l'ADEME ce sujet de l'emploi on va passer aux questions des internautes en tout cas des gens qui nous suivent j'en ai une première pour Pascal parce que justement on a parlé de Green Deal tout le monde a lu aussi le fait que certains états ont commencé à remettre en cause notamment ce qu'on appelle le groupe de Visegrad où on partit des pays de l'Est on en est où aujourd'hui on a vu cette lettre aussi de beaucoup de ministres notamment la France pour s'engager sur le maintien de l'ambition du Green Deal est-ce qu'on peut avoir un petit retour terrain là-dessus sur Bruxelles le retour terrain je vais vous le faire bref c'est exactement le débat qu'on a eu en France entre la réponse qu'Elisabeth Borne a faite à la lettre du président du MEDEF c'est exactement le même débat le débat qui se passe en Europe c'est le débat qui se passe en France c'est-à-dire que en période de crise est-ce que les questions environnementales ce que un certain nombre de gens considèrent comme des freins à la capacité de produire etc est-ce qu'on doit les arrêter c'est aussi la thèse de Trump ou de Bolsonaro mais ceux-là je préfère les laisser très très loin mais ou est-ce qu'au contraire on doit non pas saisir l'opportunité parce que le terme opportunité sous-entendrait que la crise a quelque chose de bon mais on doit tout simplement continuer le chemin qui était le nôtre avant que cette crise sanitaire arrive et bien ce qui se passe à l'Europe c'est exactement la même chose c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de pays qui vont dire non non mais attendez là maintenant il faut arrêter avec les questions environnementales c'est pas le moment vous êtes en train de nous coller des nouvelles normes vous allez bloquer notre compétitivité par rapport à la Chine au Brésil qui n'ont pas les mêmes normes dans l'acte 1 et puis en face vous avez ceux qui disent mais vous êtes fou c'est-à-dire que c'est exactement le contraire c'est en développant un modèle vertueux en relocalisant en redynamisant nos entreprises à travers une économie verte et donc en protégeant pour une part notre souveraineté et la souveraineté européenne que nous arriverons à recréer le schéma qui est celui historique de l'Europe donc on en est là il y a des échanges de lettres qui se font il y a des débats qui se font dans la presse malheureusement ces débats existent également au Conseil j'ai peur que sur un certain nombre de sujets là où l'unanimité gouverne la démocratie européenne et j'insiste sur le fait qu'aucune démocratie dans le monde ne fonctionne à l'unanimité aucune donc on a un problème avec ce schéma là mais bon je crains qu'en l'état ces débats ne bloquent un peu et on sait que si ça n'avance pas et bien on reste dans les logiques actuelles et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure ça veut dire qu'on ne va pas réorienter de manière efficiente les investissements mais le combat j'allais dire le débat est posé sur la table vous savez c'est un peu comme quand on parlait de la question du climat la grande différence entre l'accord de Paris et le débat à Copenhague quelques années avant c'est qu'à Copenhague les climato-sceptiques étaient à la tribune au moment de l'accord de Paris ils étaient quasiment absents on en est un peu là c'est à dire que maintenant tout le monde a mis la question du Green Deal sur la table et la question de la réorientation de notre économie de notre agriculture et de notre production c'est sur la table après j'aimerais être optimiste sur le fait que la solution arrive rapidement je ne vais pas m'avancer sur ça ce soir mais en tout cas c'est vraiment débattu d'accord merci Pascal une question de la part de Marc qui était prévue pour Anne-Marie mais je pense que je vais aussi l'élargir à Isabelle parce que Isabelle a la tête d'une ONG présente sur l'ensemble aussi des continents on sent on l'avait senti déjà avec la crise des gilets jaunes dont on parlait tout à l'heure des volontés un peu d'évolution démocratique pour accompagner la transition écologique donc en France on a l'exemple de la convention citoyenne intéressant mais qui reste à une échelle relativement restreinte comment vous voyez-vous l'une comme l'autre les évolutions potentielles sur la prise en compte le suivi le fait par exemple vous avez dit tout à l'heure qui n'est pas de budget clair pour la biodiversité alors que nous en tant qu'espèce c'est aussi notre environnement qui est menacé par ce biais-là comment vous voyez des évolutions peut-être pas institutionnelles lourdes donc je sais qu'il y a des gros débats en France sur la constitution mais des innovations démocratiques comment vous voyez ça en tant que responsable d'une ONG donc Isabelle si tu peux commencer et Anne-Marie plus déjà dans une ces oeufs dont on voudrait éventuellement faire la chambre du futur pour travailler sur le long terme comment vous voyez ces discussions et les potentialités d'atterrissage moi si je dois parler du point de vue d'une organisation internationale puisqu'on est présente dans un pays sur deux ce qui me frappe ça fait dix ans que je suis à la tête de WWF France c'est comment il y a eu une accélération du rapprochement entre les organisations environnementales les organisations de développement humain et les organisations des droits humains jusqu'à maintenant on travaillait un peu en silo sans qu'à notre côté et on voit bien aujourd'hui comment à travers des conflits à travers des luttes à travers on a vu quand même l'année 2019 qui a été une grande année de conflictualité de prise de parole des peuples etc. on voit bien comment à chaque fois ces trois enjeux s'articulent et au fond il n'y a pas de solution comme ça en silo pour une chose ou pour une autre mais il y a bien une pensée globale qui est en train de commencer à se structurer et qui est en train de parler d'un changement de l'ordre global qui inclut à la fois effectivement des changements sociaux économiques mais aussi des changements politiques en termes de gouvernance et je crois que ça c'est quelque chose que nous on voit on mesure dans les coalitions qui sont de plus importantes avec les organisations avec qui il y a dix ans on se disait qu'on n'avait pas grand chose à dire et à faire avec et qui aujourd'hui se construisent à partir de plateformes à partir de prises de positions en commun et à partir de travail en commun et je crois que ça pour moi c'est extrêmement important parce que c'est vraiment la construction vraiment d'un avenir parce que sinon on est dans des luttes sectorielles et on gagne quelque chose on perd quelque chose mais là on est vraiment dans une construction collective Merci Isabelle Anne-Marie Oui alors je crois vraiment qu'on est les témoins d'un appétit énorme de participer de la société au sens large c'est-à-dire que ce soit la société civile dite organisée ou des citoyens et des individus moi j'ai l'impression que les gens veulent à la fois comprendre voire faire accélérer les choses participer pour toutes sortes de motivations en revanche et on le voit d'ailleurs au sein de la convention citoyenne pour le climat les citoyens associés ils ne sont que 150 mais ils sont extrêmement motivés assidus intéressés sérieux c'est-à-dire investis de la responsabilité qu'ils ont de faire avancer cette question ou de répondre à la question qu'on leur a posée mais c'est pareil pour les organisations du CESA elles ont et malheureusement le CESA est très méconnu de ce point de vue mais le travail de partage des points de vue de construction de recommandations validées démocratiquement de manière très très robuste pour arriver à des consensus qui ne sont pas le plus petit dénominateur commun c'est une valeur politique qui est malheureusement vraiment méconnue en tout cas pour ceux qui ne lisent pas les avis du CESA les autres ça va c'est bien ce qu'ils peuvent y trouver ce que je vois venir si vous voulez c'est que et ça c'est quand même ça peut être un danger ou ça peut comporter un risque c'est que certains font derrière cette envie de participer ou cette ouverture à la participation une promesse tacite souvent qui serait de substituer une forme démocratique à une autre et je pense que ce qu'on doit vraiment réussir en tout cas moi c'est ma conviction c'est qu'on doit au contraire articuler les formes démocratiques entre elles et non pas leur promettre d'effacer l'une pour l'autre parce que certains tiennent ce discours soit de manière explicite soit de manière tacite et je pense qu'on raterait quelque chose d'important si on faisait ça ou si on conduisait finalement les citoyens vers cette hypothèse je prends l'exemple de la convention citoyenne mais c'est exactement pareil pour le CESA dans ses productions habituelles finalement quand on fait des recommandations on les adresse à l'exécutif on les adresse au parlement quelque part l'enchaînement entre ces assemblées c'est un impensé politique jusqu'à aujourd'hui finalement personne n'a réfléchi vraiment à comment on structure les choses et d'ailleurs ce sera un des aspects intéressants de la convention citoyenne c'est de voir quelle suite donnera le parlement aux propositions issues des citoyens réunis dans un format inhabituel est-ce qu'ils vont vouloir finalement jouer leur partition ça sans doute détricoter ce qui aura été fait ou faire valoir leur avis par rapport à celui des citoyens ou est-ce qu'ils vont se donner vraiment l'objectif de faire aboutir des propositions parce que c'est une assemblée qui s'est réunie pendant presque un an etc. cette question elle est très intéressante à voir si vous vous souvenez du Grenelle de l'environnement quelques-uns d'entre nous avons participé à ça c'était quand même au départ un rendez-vous des acteurs de la cité civile et pas des parlementaires dès que ça a commencé à prendre de l'ampleur sous l'égide d'un président de la république avec une promesse politique très forte les parlementaires ont dit et nous et nous et nous pourquoi on n'y est pas donc vous voyez cette question de l'articulation des formes démocratiques législatives enfin représentatives citoyennes société civile organisée ou individus je pense qu'elle reste à construire et aujourd'hui elle ne l'est pas merci Anne-Marie on s'approche de la fin de notre Facebook live qui est prévue pour 18h il nous reste 10 minutes vous êtes 3 j'ai envie de vous poser une question la même que Théophile sur notre Facebook live c'est si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron ou quel conseil vous lui donneriez rapidement vous avez deux minutes chacun c'est une simplification à outrance du processus démocratique et de la comment dire de la proposition politique mais voilà à l'aune de cette crise à un moment donné on n'en est pas sorti ça prendra du temps mais on sent et vous avez une expérience chacun à votre niveau aussi bien dans la société civile dans une troisième chambre de la République au Parlement européen si vous deviez faire une proposition forte à ce moment-ci de la crise dans une ambition de construction d'une transition écologique plus marquée quelles recommandations vous feriez au président de la République bon alors je m'y colle en premier allez Isabelle d'abord je crois que retisser les solidarités ça me paraît essentiel que ce soit les solidarités entre les citoyens ou que ce soit les solidarités on a beaucoup beaucoup parlé de tout ce qui était les services publics qui doivent être fiers de leur nom de services publics des services publics donc je pense que ça c'est aussi quelque chose que les citoyens eux-mêmes réclament énormément donc ça ça me paraît fondamental la deuxième chose c'est ça c'est c'est quelque chose d'absolument incroyable et extrêmement violent qu'une société s'arrête pendant deux mois s'arrête je pense que il faut vraiment que le redémarrage que ce moment d'arrêt ce soit le moment de penser effectivement jusqu'à maintenant on était tous un peu les hamsters dans la cage et on n'avait pas tellement les moyens ni le temps ni de se dire qu'est-ce qu'on veut pour demain il y avait des constructions un peu disparates je pense que ce qu'un président peut faire c'est voir loin et fixer un objectif en termes de société voilà notre société c'est arrêté est-ce qu'on la reveut pareil est-ce qu'on la reveut différente en quoi on la reveut différente en quoi on écoute ce que disait Anne-Marie les organisations citoyennes ou les corps intermédiaires ou les autres pays européens ou les autres pays dans le monde en quoi on est capable de construire un dialogue pour savoir où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va avec les milliards qu'on met sur la table qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça est-ce qu'on veut faire pareil qu'avant différemment d'avant et si on veut faire différemment alors je crois qu'il faut une parole forte et pour moi évidemment elle ne peut pas être autre que la transition écologique et que la transition climatique parce que ce sont les fondamentaux de nos vies nous ne vivrons pas sans un climat stable et nous ne vivrons pas sans une biodiversité stable autour de nous donc ça c'est le B.A.B. de la vie humaine sur cette planète donc je pense qu'effectivement ce serait j'allais dire une formidable impulsion positive très créative d'espoir que de repartir avec cette vision d'une société différente Merci Isabelle Pascal C'est une question évidemment à laquelle il est extrêmement difficile de répondre mais d'autant plus difficile de répondre que pouvoir donner des conseils ou pouvoir dire il faut aller là ça veut dire qu'on a déjà des certitudes moi je n'ai pas de certitudes j'ai des doutes sur énormément de sujets sur les chemins que nous devons prendre et sur la manière d'y parvenir sur les questions démocratiques comment on intègre cette démocratie représentative dans une nouvelle demande etc il y a des nouveaux outils j'ai des doutes tous les jours il y a une chose sur laquelle je suis persuadé de ne pas me tromper c'est que le président de la république a été élu sur une promesse de réconciliation des français nous n'y arriverons pas les uns contre les autres ni en France ni en Europe donc s'il y a et ça rejoint la question de la solidarité de la fraternité nous avons une nécessité c'est de nous mettre autour de la table ensemble pas simplement sur des questions politiques d'union nationale ou autre parce que ça c'est un côté pardonnez-moi mais parfois un peu vieux monde moi ce que j'aimerais c'est qu'on comprenne que nos intérêts sont indissociablement liés il n'y aura pas de capacité de relance économique il n'y aura pas de capacité de résoudre les questions du chômage il n'y aura pas de capacité de mieux manger de moins avoir de problèmes de santé de moins développer de cancer si on n'arrive pas à repenser ensemble un objectif commun donc ce qu'il faut et c'est ça le rôle du président de la république en France c'est ça la 5ème république on peut la critiquer mais en l'état elle est telle qu'elle est c'est que le président de la république doit avoir une vision ça a été dit par Isabelle je partage cela il nous faut une vision à moyen et à long terme vers où nous voulons aller et comment nous y allons ensemble c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire et peut-être un peu moins écouter ceux qui parlent fort ceux qui aboient ceux qui veulent toujours qu'on ne fasse pas ci pas ça etc et qu'on pense à tous ceux qui ne parlent pas mais qui ont envie de faire et qui croient voilà il faut s'appuyer sur eux c'est ça la réponse et c'est ça que je dirais au président de la république Yann-Marie ce que vous diriez au président de la république déjà j'ai entendu Edouard Philippe qui disait qu'il avait été frappé à quel point tout le monde savait ce qu'il aurait dû faire à chaque instant c'est vrai que franchement c'est très compliqué que tout le monde parle dans tous les sens et que c'est de la folie mais je partage ce que vient de dire Isabelle et Pascal je dirais que dans cette vision pour moi il faut et on le voit bien tous les lobbies sont à l'oeuvre en ce moment tous les lobbies sont à l'oeuvre tous les secteurs essayent de tirer parti du moment et du financement des financements qui vont être mis sur la table moi je dirais que là-dedans dans ce concert il faut arriver vraiment à distinguer ce qui est l'intérêt général collectif des intérêts privés particuliers alors ça ne s'oppose pas tout le temps mais quand même et c'est là je trouve qu'est l'intérêt des assemblées du type le CESE et d'autres c'est que l'intérêt général c'est quand même une construction collective l'intérêt privé et bien il concerne peut-être une sphère particulière mais il faut la remettre dans cet intérêt général et dans une construction beaucoup plus collective parce que sinon ce sera juste des choses plus ponctuelles et pour ça on peut se fixer des critères je pense qu'il faut arriver à se les fixer collectivement si on veut s'en fixer pour les entreprises il y en a je rappelle juste pour mémoire qu'il y a des agences de notation extra financière aujourd'hui si on tirait mieux parti de leur évaluation des performances des secteurs et des entreprises c'est un critère avant on ne regardait que les agences de notation financière et bien regardons à part égale les agences de notation extra financière mais c'est qu'un exemple parmi d'autres et on pourrait en trouver d'autres qui sont de plus en plus les mêmes d'ailleurs oui qui se regroupent exactement elles se concentrent tout à fait au niveau européen merci beaucoup en tout cas à vous trois pour votre participation active et ce débat sans langue de bois en tout cas sur la transition écologique le monde d'après merci beaucoup je voudrais signaler aux internautes que cette série cette séance va s'interrompre dans peu de temps mais en tout cas il y aura un numéro 3 un troisième débat la semaine prochaine sur un sujet qui compte aussi et qui rejoint beaucoup les thématiques qu'on a pu aborder tout à l'heure celui de la régulation du capitalisme de sa soutenabilité donc voilà rendez-vous je pense à la même heure et au même endroit pour ceux qui sont intéressés pour imaginer commencer à construire participer et comme l'a dit tout à l'heure Pascal donner de la voix parce que c'est vrai qu'on entend souvent ceux qui sont organisés qui ont parfois une voix de bariton et il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont des idées qui ont envie de participer qui ne savent pas nécessairement comment le faire là vous avez l'opportunité aussi via ces petits débats hebdomadaires organisés par En Marche merci de votre participation et je vous invite à suivre celui de la semaine prochaine également merci Isabelle merci Anne-Marie merci Pascal bonne continuité et continuation dans vos actions respectives et à bientôt au bénéfice de la transition écologique au revoir merci à vous merci à vous Merci.